Bonjour, je suis Mathieu, en première année de MasterMEF, mention de 1er degré à l'INSPE et je vais vous présenter un jeu que j'ai créé à destination des maternelles qui s'appelle les petits aventuriers compagnie qui s'adresse aux maternelles grandes sections et CP. Je me suis plutôt adressé aux maternelles parce que c'est là qu'ils apprennent la base des savoirs et je me destine plus si j'ai le choix aux maternelles et c'est là où on apprend de façon ludique et donc ça explique pourquoi je suis passé par un jeu. Ce jeu a d'abord été construit sur papier avec beaucoup beaucoup d'essais et ensuite sur INSCAPE, sur un logiciel ordinateur. C'est un projet qui a pris à peu près une trentaine d'heures parce qu'il y a eu cinq séances plus tout le temps que j'ai fait chez moi et que je suis revenu ici entre deux. Difficultés rencontrées au niveau du logiciel parce que je n'avais pas du tout l'habitude avec et donc c'était quelque chose à prendre. Le but du jeu donc c'est d'avoir le plus d'animaux possible en fait. Donc ici on a le départ donc c'est là que les joueurs vont commencer. Ils vont faire tout le tour du plateau qui se présente comme un jeu de loi pour attraire la case 50 et là on retrouve le tourbillon comme la case 1 donc ça nous ramène à la case 1 puisqu'en fait il y a quatre tours à faire puisque chaque tour est composé d'un D différent puisque le D c'est les lettres de l'alphabet donc on retrouve pour le premier tour un D avec A, B, C, D, E, F et etc. Chaque fois on va changer de D pour attraire jusqu'à Z comme ça, ça apprend l'alphabet en même temps. Les cas sont composés d'animaux, le but c'est d'être sur l'animal, de répondre à une question pour pouvoir obtenir l'animal en question. Et une fois qu'on a l'animal par exemple ici la lionne et le lion, on obtient une carte, le bébé lion, le lionceau. Et du coup le but du jeu c'est d'avoir le plus d'animaux possible. Ici on a des cases prison, on en a trois, une là, une là et une ici, qui là par contre sont des problèmes et pour le reste des questions. On retrouve entre deux des activités, enfin des actions, ici notamment, ici également. Ici en fait ce sont les, c'est un peu le jeu de jacquadis, donc les élèves vont devoir faire des actions en même temps qu'ils jouent. Donc les attentes des élèves, c'est comme je l'ai dit, il y a maths et français, donc c'est de s'entraîner et d'apprendre en maths ou en français, selon la matière qu'on vise. Ça apprend plusieurs choses, les cartes elles sont de différentes couleurs, donc ça apprend les couleurs, ça apprend les chiffres qui sont sur les cases, ça apprend la correspondance aussi, puisque là il va avoir ce même plateau, mais découpé en images, donc il y aura l'assemblage, la correspondance par image. Ça apprend aussi pour le français à lire et pour les maths, tout ce qui est addition, etc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.